Sécurité toujours et il était question à Bobo Doulasso de la corrélation entre pastoralisme, transhumance et terrorisme. C'est par une conférence publique que les imbrications ont été établies. La tribune d'échange a été offerte par un groupe de jeunes de la société civile qui entend ainsi jouer sa partition dans le processus de sensibilisation, de stabilisation du pays. De Bobo Doulasso, le compte-rendu de la conférence avec Alassane Tiendre Beogo et Ismail Satounet-Pari. La crise liée à l'élevage et au pastoralisme au Burkina Faso peut être un facteur d'aggravation de la menace terroriste, selon les initiateurs de cette conférence publique. Il y a donc nécessité de poser clairement le problème, tout en évoquant la contribution de la jeunesse pour un développement socio-économique durable. Les éleveurs ne s'en sortent plus. Les éleveurs sont piégés dans les massifs forestiers, avec les groupes armés terroristes. Donc à ce niveau, je pense qu'il faut bien que les autorités puissent adresser cette question de façon convenante pour pouvoir sortir les éleveurs-passeurs du piège dans lequel ils se trouvent, afin d'espérer en tout cas une solution intéressante pour la crise sécuritaire. C'est sûr que notre pays va connaître la paix. Ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on a fait en temps de paix pour mériter ce qu'on est en train de vivre et qu'est-ce qu'on va analyser et ressortir en temps de crise pour pouvoir rentrer en temps de paix avec des bases soulignées de vivre ensemble. L'initiative de cette conférence publique est de la coalition des jeunes acteurs pour le développement COJAD, en collaboration avec le mouvement citoyen africain. L'intérêt est supranational, il nous dépasse tous, il nous transcende tous. Les questions de paix, c'est la seule motivation aujourd'hui que tous les Burkinabés de tout bord, jeunes comme vieux, ont ensemble. Cette conférence publique a permis à plusieurs participants de poser des questions, mais aussi de faire des suggestions ou propositions pour un pastoralisme plus maîtrisé. Et c'est un véritable pari gagné pour les organisateurs, qui comptent organiser d'autres activités similaires, afin de toucher le maximum de personnes dans leur action de sensibilisation.